Bonjour à tous, ici c'est Nikosov pour une nouvelle vidéo de programmation. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un lecteur de PDF, de fichier PDF. Ça peut sembler très simple, mais... Enfin, ça peut sembler être compliqué, mais en fait ça va être très très simple. Il nous faut juste un bouton, un webbrowser et un open file dialogue. Donc, on applique tout de suite ça. Donc, un bouton qu'on va nommer, vous voyez, voilà. On va mettre un webbrowser. Hop. On va mettre comme ça. Voilà, on va aller sur Onshore, hop, hop. Dock en bas. Normalement, si on lance, qu'on allait dire OK, ça ne fait pas. Dock none. Et si on fait ça, et qu'on fait ça, cupweek. Hop, hop. Normalement, c'est censé être bon comme ça. Voilà, c'est parfait. On n'oublie pas le open file dialogue. Moi, le code, je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Vous allez double-cliquer sur votre bouton ouvrir. Moi, je l'ai déjà écrit. Ben oui. Je vais vous faire l'explication tout de suite du code. Pas de problème. Un seul. Voilà. Donc, on va faire une nouvelle variable qu'on va nommer n'importe comment. On va nommer PDF. On va nommer PDF. Donc, moi, je vais changer tout ça. PDF. Un. Et PDF. Voilà. Donc, on va nommer une nouvelle variable dialogue result. Qu'on va nommer PDF. Ensuite, le open file dialogue. Donc, en fait, le nom de l'open file dialogue n'est pas un nom précis. C'est pour ça que c'est le vide total entre les deux guillemets. Ensuite, on va filtrer le type de fichier sur PDF file. Donc, les points PDF. Point PDF et tous les fichiers points. En fait, ça va être les points PDF. Voilà. Ensuite, cette variable, elle sera égale à l'open file dialogue. Enfin, ce qu'elle va ouvrir. Ensuite. Ensuite, si le nom de l'open file dialogue est différent de rien du tout. Alors, le web browser va ouvrir ce fichier là. Voilà. Donc, image tout de suite en action. On clique. On va mettre plus grand. On clique là. Alors, moi, j'ai un vieux DM qui traîne. On ouvre. On attend. On attend. Et voilà, on a notre DM qui s'est affiché. Donc, on va mettre à l'endroit. Voilà. On peut voir. On a un autre petit truc. On peut évidemment faire le zoom. Ici, vous pouvez voir, c'est les instruments de Acrobat Trader. Je crois, je crois, je n'en suis pas sûr. Mais mon vieux pour vous, que vous avez Acrobat Trader installé sur votre ordinateur sous peine que ça ne marche pas. Sous peine que ça ne marche pas, je pense. Mais si vous l'avez installé, il y a une autre façon aussi pour faire ce lecteur de PDF aussi. C'est d'utiliser la méthode de Acrobat Trader dans les composants que je n'ai pas faits, mais qui doit être par là. Attendez, on va éteindre ça. On va éteindre ça, voilà. Une design. Et je pense dans les contrôles communs. Choisir les éléments. Ça charge. Le temps que ça charge, voilà. Ça arrive. Ça arrive tout doucement, mais ça arrive. Ça charge aussi. On attend. Je reprends tout de suite après, bien évidemment. Ah ben voilà. On va aller dans Composer.com. Nous avons ABOB PDF Reader. Donc, vous cochez ça. Voilà. Le Reader va s'ajouter ici. Et ensuite, on va utiliser ça, tout simplement. Mais bon, je ne vais pas le faire avec vous dans ce tutoriel. Moi, je voulais vous montrer une méthode simple, tout simplement avec le Webbrowser, qui est très simple d'utilisation. Voilà. Donc les amis, c'est le temps pour moi de vous dire au revoir. A la prochaine, pour une nouvelle vidéo. Évidemment, les codes se trouvent sur mon site. Sur mon site. Je mettrai directement le lien qui donne directement sur le code. Ça sera plus simple pour vous. Parce que je remarquais qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient de ne pas trouver le code. Donc là, ça sera très simple. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et bouf, le code apparaîtra. Voilà. Bon les amis. Allez, à la prochaine. Bye bye. Bye bye.